Musique Comme vous le savez, c'est une habitude pour l'heure juste. On prend quelques minutes pour vous présenter en détail la technique de pêche qui était la meilleure pour nous sur le lac Waconichi. Donc aujourd'hui, ça a été la pêche à la traîne avec downrigger. Je vais d'abord passer en revue les pièces d'équipement, puis ensuite de quelle façon de travailler. Au niveau du fil à pêche, pour la pêche avec des downriggers, dans la majorité des situations, le meilleur type de fil, c'est le monofilament. Moi, je prends du Berkeley Big Game 10 ou 12 livres. Pourquoi du monofilament? Pour deux raisons. Entre autres, ça tient bien dans la pince du déclencheur, alors que les fils tressés cherchent souvent à sortir tout seul. Puis aussi, au moment où le déclencheur libère le fil, on dirait que l'élasticité du monofilament évite que les coups de tête du poisson lui permettent d'avoir un peu de lousse et de se libérer de l'hameçon. Donc, monofilament. Au niveau de la canne, ça, parfois j'aurais le goût de dire, les poissons, ils n'y avoir pas un canne à pêche. Les choix sont assez grands. Mais on va voir souvent des gens qui vont utiliser leur canne qu'ils utilisent, par exemple, pour faire la pêche au saumon chinook au lac Ontario. Ça, honnêtement, je recommande moins ça. Une truite grise, ce n'est pas un saumon. Si on veut avoir du plaisir avec notre poisson, il faut prendre une canne adaptée à ce poisson-là. Moi, j'en ai essayé plusieurs au fil des ans. Ma préférée, c'est celle que je tiens en main ici. C'est une Finwick HMX, 8 pieds et demi de long. Puissance moyenne, action modérée rapide. On a un bon combat avec ça, même pour des truites qui pèsent 2 livres, 2 livres et demi. La canne est pliée, on sent bien les coups. C'est super plaisant de capturer des grises avec ça et c'est efficace. Au niveau du moulinet, c'est un Abu Garcia 550 avec compteur de ligne. Ça, ce n'est pas nécessaire quand on fait de la pêche au downrigger. Mais moi, j'aime ça de la précision. J'aime ça pouvoir, à un moment donné, construire mon patron de pêche et en arriver à connaître chacun des paramètres qui mènent à faire une très belle pêche de façon précise. Donc, avec le compteur de ligne, je peux savoir précisément combien de fils derrière le boulet j'ai sorti. Durant notre séjour ici, en gros, 40-45 pieds de fils derrière le boulet, c'est ce qui s'est avéré le meilleur. Au niveau de la vitesse de train, je dirais entre 2,3 et 2,5 mille à l'heure. Puis ça, on a varié beaucoup. Par moment, on passait au neutre, on réaccélérait. Donc, on a joué beaucoup avec ça. Mais je n'ai pas vu tant d'influence positive que ça. Parfois, c'est le cas. Ça ne semblait pas être le cas cette fois-ci. Vitesse constante, quelque part entre 2,3 et 2,5 mille à l'heure, ça fonctionnait très, très bien. Au niveau des leurres, il y en a deux qui se sont démarquées. Et on en a capturé avec plusieurs cuillères ondulantes, mais il y en a deux qui se sont vraiment démarquées. Il y a la Jake de Seven Spoon, argent et or. Puis, Marc-André a pêché avec la Williams W50, qui s'est avérée très bonne, dans les mêmes couleurs, argent et or. Donc, au niveau des leurres, c'est ce qui a bien fonctionné pour nous. Puis, peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers avec le Downrigger, je vais mettre ma ligne à l'eau. Vous allez voir un petit peu comment je fonctionne. C'est très simple. Puis, évidemment, les gens qui sont familiers avec cet équipement-là, ce n'est pas dans cette partie-là que vous allez apprendre le plus de choses. Donc, je ramène ma cuillère près du bout de la canne à pêche. Je mets mon compteur à zéro. Là, je laisse aller mon fil à l'eau. Comme je mentionnais, idéalement, ici, selon ce que j'ai pu voir, 45 pieds de fil derrière le boulet, ça fait très bien. Puis, d'un lac à l'autre, ça varie beaucoup. Je dirais, le spectre est large. Ça peut être aussi court que 10 pieds derrière le boulet jusqu'à 70 pieds derrière le boulet. Bon, là, j'essuie. On va le mettre à 45. Voilà. Là, je vais accrocher mon déclencheur. Si vous remarquez, la longueur de mon fil est plus longue que ce qu'on est habitué de voir pour le Downrigger. Moi, je les préfère 30 à 36 pouces. Pourquoi ça? C'est que si on accroche une toute petite truite grise, puis que notre fil ici est très court, souvent, on ne verra même pas le bout de la canne s'agiter. Donc, là, on a un petit poisson, on ne le sait pas, puis on traîne ça, on va noyer ce poisson-là. Puis, en plus, on n'a pas de chance de capturer d'autres poissons. Donc, moi, je le mets plus long. Puis, si le poisson est petit, puis il ne fait pas sortir le fil de la pince, je vais le voir sur ma canne à pêche. Donc, c'est moi, à ce moment-là, qui donne un coup pour le libérer. Je mets mon fil environ au tiers de ma pince. C'est une petite pince Cannon. Puis, je vais avec un seul clic. Ce type de pince-là, on peut y aller avec plusieurs clics. Un seul clic. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va descendre ça à l'eau. La façon de faire, c'est d'appuyer sur le bouton pour libérer le fil, mais de garder notre pouce sur la bobine pour éviter les perruques. Puis, il y a des gens qui se demandent avec quel modèle d'Henriur je travaille. C'est des Cannon Mac 10 STX. Donc, le bouton ici, j'ai mon petit chiffrier ici. On descend ça jusqu'à la profondeur désirée. Souvent, la profondeur qu'on va voir les échos dans le sonore ou un petit peu au-dessus. Puis là, normalement, je place ça ici. J'arque un peu la canne, puis c'est prêt. OK? Il y a une chose qu'on peut ajouter, qu'on a fait, qui nous a permis de prendre plusieurs poissons. C'est une petite astuce très simple. Ça s'appelle ajouter une tricheuse. OK? Je me fais un petit bas de ligne d'environ 3 pieds de long. Il pourrait être un petit peu plus long aussi. Je mets un petit émerillon à un bout, émerillon à billes. Puis, à l'autre bout, un autre émerillon avec ma cuillère. Ça ici, c'est encore une fois une Jake. Celle-là a pris quelques truites. Donc, la mise à l'eau de ça est très, très simple. Il faut me donner une chance. Je dépose la canne par terre. Puis, il n'y a pas de nœud. On va seulement glisser le fil principal dans l'émérillon. Puis ensuite, on le laisse aller à l'eau, tout simplement. Dans le fond, le fil entre la pointe de la canne à pêche et là où il est attaché dans le déclencheur, fait comme une grande courbe comme ça. Donc, notre tricheuse, elle va glisser et elle va aller se placer au milieu. Ça nous permet d'avoir un deuxième leurre, donc une deuxième chance, qui va être à mi-chemin environ entre la surface et notre leurre principale. Dernière petite chose, si ça mord, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, les gens, quand ils savent qu'il y a un poisson au bout, ils vont immédiatement ferrer. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est dangereux de donner davantage de lousse au poisson pour qu'il se libère. Une fois qu'on a eu la touche, on décroche la canne du porte-canne, on mouline plus rapidement qu'on peut. Quand on sent le poisson au bout, c'est à ce moment-là qu'on va ferrer. Puis là, on peut remonter le boulet, puis l'affaire est réglée. Si les gens se demandent si on peut faire la même chose avec un downrigger manuel, oui, absolument. C'est pas moins efficace, c'est tout aussi bon. Vous ne prendrez pas moins de poissons. C'est juste plus rapide d'utilisation parce qu'on n'a pas à tourner la poignée. On le monte nous-mêmes avec le petit interrupteur. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on a pêché ici, au lac Waconichi. C'est super simple tout ce que je viens de faire là. Puis ça marche en pas pour rire. D'ici là, bonne pêche et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada